... L'école Ferrandi-Paris est l'école de gastronomie française qui enseigne les différents services de la gastronomie dont la pâtisserie, la cuisine, les boulangeries et les services de salles. Le cahier des charges est lié au fait que ce sont des laboratoires. Il fallait donc qu'il y ait au moins 500 lux sur l'ensemble des espaces. Il fallait que la couleur soit aussi assez homogène. Et comme c'est un laboratoire où il y a beaucoup d'humidité, il fallait pouvoir respecter un indice de protection et un indice d'étanchéité assez important. ... Le laboratoire est contrôlé par trois interrupteurs. Il y a trois niveaux de lumière possibles. Il y a la façade. J'ai préféré mettre des luminaires saillants, de telle sorte qu'on ait l'impression d'être face à une vitrine. La périphérie de chaque laboratoire, où j'ai mis des petits luminaires encastrés pour mettre en valeur les appareils qui ont été installés. Le troisième niveau d'éclairage, ce sont les grands luminaires encastrés qui donnent une lumière totalement homogène sur l'ensemble de chaque labo. Les solutions que Rexel m'ont apportées m'ont permis, avec leur aide, de synthétiser les différentes contraintes techniques et esthétiques que je recherchais. Et l'importance que les luminaires soient encastrés et répondent à une lumière, à une couleur unique pour l'école Ferrandi Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada